et bien salut tout le monde c'est un peu pas et d'aujourd'hui on va voir un tout nouveau les cartes carby cauchemar au pays des rêves donc voilà ça sera le 9e let's play officiel de la chaîne donc bien sûr après son let's play lui il est très cool ah bah voilà le paisible le pays des rêves est en grand danger au pays des rêves les rêves jaillissent depuis toujours de la merveilleuse fontaine de rêves la fontaine de rêves contenait les espoirs et les rêves de tout ce qui c'était aussi d'elle que provenaient les doux rêves et le repos qu'apporte le sommeil prouve mais un jour les habitants du pays des rêves perdit leur rêve le roi d'adidus baigné dans la fontaine des rêves il sait même on paraît du bâton époil la source du pouvoir de la fontaine casse à le bâton et confia le vent soit c'est le biais torby doit désormais se lancer dans l'aventure pour permettre à tous les habitants du pays des rêves de retrouver un sommeil paisible et donc voilà on fait ce let's play parce que voilà c'est un jeu torby vraiment bien surtout vous verrez comme il y avait dit dadidou avait le truc bon bien sûr c'est pas dadidou le vrai boss final je ne dis rien n'est pas david ou le vrai boss final mais en tout cas la musique de dadidou quand on doit l'affronter au dernier monde vous laisserai je ne parlerai pas du tout je vous laisse la musique de dadidou pendant le combat car c'est la meilleure musique d'utiliser car me qui existe donc le premier pouvoir du jeu et rayon donc à chaque fois que je ferai un expliqué revient et le nouveau pouvoir le premier pouvoir de ce jeu ça et dernier pouvoir normalement c'est un truc pour bien réussir à battre le boss final ouais ouais bah dans presque tous les écarts me c'est ça enfin donc tous les écarts bien fait pour éclater le boss final faut avoir un truc donc pour dire ce monde là il est très rapide c'est le monde le plus rapide même là parce que normalement tous les youtube heures ont fait ça normalement enfin tous les youtube heures tous ceux qui ont fait ce jeu ont logiquement fait ça genre ils font cet épisode ils en font sept gens ils font le premier monde en entier le deuxième en entier le troisième entier le quatrième en entier de cinquième en entier en tout il ya six mondes mais ils font cette vidéo tout simplement qu'en finale l'épisode finale bas c'est juste le boss final et c'est ce que je ferai aussi parce que le dernier monde doit aussi je dois vous dire comment il est regardé plutôt la vidéo de le journal je vous verrai comment c'est raison mais bon en même temps lui j'ai en mode défi extrême donc il n'avait que trois barres de vie notre imagine trois barres de vie là cela bon allez le premier miniboss bombe bon lui tu as juste à lui mettre trois coups et il meurt contre c'est moi qui va mourir là le même temps ça allait se plaît un peu détente car c'est un jeu très très sympa c'est un jeu très sympa au foudre à ce pouce que ça ce sera le pouvoir qu'on aura chaque fois dans ce let's play 1 à je vous dis ça sera le pouvoir qu'on aura chaque fois dans ce let's play bas désolé foudreur foudreur au pire j'ai compris j'arrête les blagues de merde voilà voilà les blagues de merde où ça m'emmène ok ah bah non lui c'était pas foudreur ah bah non c'est que les grands qui sont dans le pouvoir foudre allez allez ah ouais surtout il ya un pouvoir très très bien au prochain niveau non ce n'est pas curbi dingue mais c'est curbi iris pour les connaisseurs vous savez curbi iris c'est dans quel pouvoir ah oui et donc vu que c'est le monde le plus court ou bien sûr après ce monde là normalement une base on doit battre le premier boss qui est bas en finale bas dans le top 3 des boss les plus connus et le top 3 qui veut dire aussi dans depuis le tout début des jacques armes vous verrez c'est qui toute façon on l'a eu d'encore mieux un petit permis classe de luxe enfin ce bosse là il a été dans tous les curbi sauf qu'un mille labyrinthe des miroirs enfin encore ça j'ai un temps après cette grenouille en or c'est pas qu'est ce qu'elle nous donne comme pouvoir si elle nous donne un pouvoir tout simplement nous donne l'avancé l'idée qu'on va avoir talent ou l'enfoiré tu es méchant bon bah d'accord non mais est quand même c'est lui ça aurait été du spon qui le truc genre tu arrives au calme le mec il te lance une boucle de feu non mais on en parle ou pas de ce sujet qui va être que je vais abandonner comme les autres encore pour vous dire le team car des classes de luxe en finale n'est pas officiellement terminé car ah bah non il ya donc cinq niveaux ah bah oui c'est dans ce monde là bon la chambre oh merde bah au pire tu reviens avec moi ah oui merde c'est vrai on aura le game over ça déjà c'est pas vraiment que je le fais pas en dfx très mieux parce que là game over c'est bon un taré le let's play direct bon tu viens ou pas allez c'est bien meurs casse toi kingdom verrait tout et tout ici tout petit tout tout ici comment dégage voilà keurby hérice c'est donc le pouvoir en pela Chain et quand je dis rice ce n'est pas pour rien tu es non mais et t'es le curbi le plus piquant sans faire de jeu de mots voilà avancé habilité mardi trop cool vas-y je vais prendre la vie oh merde ah non ça va c'est vrai encore waouh c'est tout 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 allez c'est le premier boss que tout le monde connaît car ce bosse là vous devez reconnaître cet endroit si vous avez déjà joué comme ça car ce boss s'appelle tout simplement wispy wood alors je me demande sans ah oui on peut l'éclater comme ça bah c'est bon ah non non c'est méchant je ne peux pas non mais normalement si tu dois le battre si tu dois le battre normalement ils te lancent des pommes normalement quand tu le bats ils te lancent des pommes à niveau 2 il crème glacée normalement il te lance des pommes puis après tu dois lui relancer et puis après c'est comme ça qu'ils crèvent mais non nous vu qu'on est des tags tu vois on n'a pas le temps donc je vais voir quelques trucs parce que oui en neuf minutes c'est pas le meilleur truc qui sera existe voir les pouvoirs spéciaux gratuitement oh mon dieu tu m'attaques ah merde bon bah rip waouh donc je pense que ça sera vraiment le let's play c'est le plus court venir on appelle bon allez on va au prochain monde et puis ça sera un monde de l'eau donc dans ce jeu les mondes d'eau ils sont vraiment très stylé donc voilà et bien sûr ce truc me troll waouh donc je fais quoi là ok donc voilà si cette vidéo vous a plu je vous invite à liker commenter partager et surtout à vous abonner sur ce j'espère que ce let's play vous plaira plus moi je vous dis à plus tout le monde